Bonsoir, je suis Patrick Schellen, et je viens d'écrire un livre qui est juste à côté, pour une pensée écologique positive, auquel on collaborait notamment mon ami Boris Cyrulnik, Benjamin Storay et Alain Bougrain-Dubourg. Et le principe, c'est effectivement de mettre l'écologie dans une histoire, car effectivement, on a tendance à nous dire qu'il faut inventer le monde d'après, et finalement, on a le nez collé sur la vitre du présent, et parfois, on ignore beaucoup de choses du monde d'avant. Et ça crée une sorte de stupéfaction et d'inquiétude dans le public, car votre génération, les plus jeunes, tout le monde a l'impression que le poids du monde doit être supporté là en vitesse pour sauver le monde en très peu de temps. Et je crois que c'est intéressant de reposer tout ce questionnement à la lumière de l'histoire. En fait, il n'y a aucun sujet sérieux qu'on puisse traiter sans histoire. Admettons qu'on propose de traiter la démocratie en 15 jours sans rien en connaître, on dira, ben non, c'est un usurpateur, c'est quelqu'un qui veut nous embobiner. Bien sûr que pour traiter la démocratie, il y a besoin d'une vision historique. C'est la même chose, finalement, sur l'écologie, il y a besoin d'une vue de perspective. C'est là que l'histoire nous permet aussi de situer ce qu'on vit, nos doutes, aussi les carrefours, ou le carrefour dans lequel se trouve notre espèce humaine actuellement. Inventer le monde d'après, ça veut dire aussi comment on souhaite évoluer, quelle destinée on veut se donner. Quand on est passé du stade de chasseur-cueilleur, il y a un peu plus de 10 000 ans, à ce qu'on appelle la révolution néolithique, à celui d'agriculteur, eh bien, ça a été un changement, vraiment, que collectivement, notre espèce a pris sur environ 4 000 ans. Et nous voilà maintenant à l'aboutissement d'une partie de cette histoire. Alors, est-ce qu'il faut revenir à chasseur-cueilleur ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, se poser les questions à la lumière de l'histoire permet de voir les choses avec de la hauteur. Et j'ai écrit ce livre aussi pour sauver aux jeunes générations, parce que souvent, ils ignorent, par exemple, que Georges Sand a créé, avec les peintres de l'école de Barbizon, une sorte de ZAD avant l'heure, au 19e siècle, entre 1840 et 1872. Et il y a eu des luttes, donc, pour la protection de la nature, qui sont très, très anciennes, qui ont été victorieuses. Et c'est grâce aux peintres de Barbizon et à Georges Sand que la forêt de Fontainebleau, où les parisiens déconfinés se sont libérés, ont été préservés. Et c'était le premier parc naturel au monde, avant ce d'Yellowstone aux États-Unis. Donc, il y a plein de choses, de traces dans le passé qui nous permettent d'éclairer le présent, de se sentir mieux dans ce présent, et d'imaginer un avenir peut-être plus serein. Donc voilà, pour une pensée écologique positive, ce qui est positif, c'est que l'histoire nous permet de prendre cette altitude, d'avoir moins peur, car il y a toujours, évidemment, l'inconnu qui est devant nous, et d'essayer de scruter l'inconnu et de le prendre en main, de prendre en main notre destinée. Peut-être que le monde d'après sera très différent de celui-là en qu'on vit. En tout cas, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il soit porteur d'une promesse. Actuellement, ce qui me paraît très inquiétant à la société, c'est que c'est une société sans promesse. J'ai 60 ans, quand j'étais adolescent, on me disait, tu auras une plus grande maison, tu auras plus de vacances, tu auras une plus grande voiture que tes parents. Maintenant, on ne prend même plus rien de tout ça. Il n'y a aucune promesse, fut-elle matérielle, d'ailleurs. La promesse, c'est de survivre. Alors je trouve que c'est un peu mince. Alors l'écologie positive, c'est aussi, parlons d'écologie autrement, disons que c'est plus de plaisir, plus de bonheur, une vie finalement plus heureuse. C'est une promesse qui me paraît pouvoir être tout à fait tenue, dans laquelle l'humain pourra vivre en harmonie, en accord et en interrogation aussi, parce que la nature avance sans cesse. Elle invente en harmonie avec cette dynamique, finalement, c'est une dynamique de vie. On a cru dans une génération, et encore actuellement, que les choses seraient toujours comme ça. Mais l'éternité, ce qui est éternel, en fait, c'est le changement. Alors, bonne nature ! Eh bien, je pense que dans les réponses, très souvent, et surtout depuis une vingtaine d'années, elles sont extrêmement typées. Il y a les pours, l'écologie, il y a les contre l'écologie, il y a les vilains, il y a les bons, il y a les anges, il y a les pas-anges. Je crois qu'il va falloir sortir de ça, parce qu'en fait, c'est une sorte de guerre de tranchées. Et on le sait, en 14-18, on a connu ça, les tranchées. Ça pouvait durer indéfiniment, ça consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de vie aussi. Alors, je crois que si on veut sortir de cette guerre de tranchées, il faut ouvrir d'autres avenues de pensée. Sortir des boulevards de la pensée, en quelque sorte, et puis inventer, non seulement d'autres solutions, mais d'autres moyens de considérer la question. C'est ça qui est important. C'est des autres façons de considérer la question que viendront aussi les solutions. Avant même que le monde n'existe, bien sûr, on faisait déjà de l'écologie. On n'a pas attendu le mot écologie pour savoir que le vivant, il y a des interactions. Et j'ai découvert là des textes, je parlais tout à l'heure de Georges Sand, des textes de Victor Hugo, de Rousseau, bien sûr, de Léonard de Vinci aussi, qui dit que l'eau est le sang de la terre, que les rivières, les fleuves sont ses veines. Donc il y a, et dans l'Antiquité, Aristote, par exemple, qui a déjà une perception, comme on le dit maintenant, tous les éléments du vivant sont comme une sorte de mur de briques où chaque brique est indispensable à la bonne tenue de l'ensemble. Tout ça, ce sont des pensées qui sont, et des constatations, c'est pas seulement une pensée, qui sont très très anciennes. Donc c'est aussi dire, ce qui est soi-disant passé, en fait, c'est aussi très très présent en nous. Ça me paraît très très important. Donc ne pas faire, finalement, reculer la pensée de l'écologie sur les soixante-dix dernières années, qui serait une écologie, je dirais, spécifiquement politique ou idéologique, mais aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Quand Georges Saint écrit ce texte pour sauver Fontainebleau en 1872, il est clair qu'il n'y avait pas de parti écologiste à l'époque. Mais elle en parle en bon sens, parce qu'elle est femme, parce qu'elle gère 250 hectares de terre dans le Béry à Nantes, sa terre à elle, et c'est selon Delpin. Donc à elle, on ne pouvait pas lui reprocher d'être hors sol, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada